Bonjour. Aujourd'hui, on poursuit cette série sur le fait d'aller à Jésus. Aujourd'hui, on va rencontrer une personne qui est allée discrètement à Jésus. Mais elle voulait absolument le rencontrer. Elle aurait tout fait pour le rencontrer. Et cette femme qui est allée à Jésus, sa vie a été transformée. On va lire ça, ça se trouve dans Marc 5, versets 25 à 29. « Je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Imaginez cette femme qui, pendant des années 12 ans, va voir une médecin. Et là, ça ne va pas mieux. Elle est juste de plus en plus malade. Et non seulement elle est de plus en plus malade, mais elle est de plus en plus pauvre. parce qu'elle est allée voir le médecin, puis les médecins n'avaient pas de solution pour elle. Et elle entend parler de Jésus. « Tout d'un coup, Jésus pourrait faire quelque chose pour moi. Tout d'un coup, Jésus pourrait me guérir. » Mais cette femme qui avait une perte de sang à l'époque était construite comme quelqu'un d'impur. Imaginez comment approcher Jésus. Donc, elle décide d'y aller de manière anodine, ou de manière anonyme plutôt, afin de toucher seulement le vêtement de Jésus. Imaginez la foi de cette femme. Elle ne parle même pas, elle ne demande même pas d'intervenir. Elle dit « Si je peux le toucher seulement, je vais être guéri. » Et c'est ce qui se passe. Cette femme va à Jésus, dans toute sa vulnérabilité, dans toute sa fragilité, et elle s'approche de Jésus. Et juste le fait d'être proche de Jésus, ça lui apporte la guérison dans son corps. Ça lui apporte aussi la guérison intérieure. Cette femme se sent mieux. Imaginez, elle n'avait même pas parlé. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses où tu ne penses pas que ça va marcher? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie où tu te dis « Ah, ça fait des années que ça dure comme ça, puis ça ne change pas. » C'est tout le temps la même affaire. Est-ce qu'il y a des maladies que ton corps a? Et tu te dis « Il n'y a rien à faire, je fais toutes sortes de choses, ça ne marche jamais. » Est-ce que tu es allé à Jésus? Est-ce que tu as apporté ça à Jésus? Est-ce que tu t'es approché de Jésus avec toutes ces choses-là qui durent dans le temps et qui ne sont pas transformées? Jésus, comme avec cette femme, si tu t'approches de lui, Jésus veut te guérir. Jésus veut prendre soin de ton âme, Jésus veut régler des choses qui durent dans le temps depuis longtemps dans ta vie, puis que tu essaies de te débattre par toutes sortes de moyens humains, puis que ça ne marche jamais. Jésus veut le faire. Est-ce que tu vas t'approcher de lui aujourd'hui? Est-ce que tu vas aller à Jésus avec des situations qui ne changent pas depuis longtemps? Que ce soit une maladie, que ce soit un péché avec lequel tu luttes, que ce soit n'importe quelle situation dans ta vie, Jésus est là et il dit « viens, viens, viens me voir. » Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là, d'aller à Jésus, comme cette femme-là? De t'approcher de Jésus pour qu'il puisse prendre soin de toi. Alors je t'encourage aujourd'hui, aller à lui avec les choses qui ne changent pas depuis longtemps, qui ont besoin d'un plus grand médecin humain, qui ont besoin d'un médecin céleste qui va pouvoir apporter la guérison intérieure, la guérison des situations. Viens à Jésus. Sur ce, bonne journée.